Musique Dès le parc, Annette Messager nous invite à regarder des drôles de pantins qui sont maltraités par le vent. Ce sont les amoureux. Alors c'est vrai qu'ils dansent, mais on a aussi l'impression qu'ils se frappent. Et c'est le début de l'exposition « Comme si ». Un drôle de titre, ouvert, « Comme si quoi ? » Et bien comme si on faisait tous semblant, puisque finalement, malheureusement, on est tous voués à terminer de la même manière. Et entre temps, autant essayer d'utiliser au mieux le temps qui nous reste. Son mot préféré, c'est le mot « désir ». Et pourtant, sur le premier mur, ce mot-là n'est pas présent. Il y en a plein d'autres. Et il y a celui de « tragédie, comédie ». On est dans la même histoire que le pantin. On est balotté par les vents. Notre vie, on ne la maîtrise pas forcément. Mais on peut aussi garder beaucoup d'humour. Et Annette Messager a énormément d'humour dans ses œuvres. On peut le voir avec l'œuvre qui est juste derrière moi, « Daily ». Donc dans cette salle, on a voulu présenter des œuvres qui font référence au quotidien. On a ces énormes clés qui nous dominent. Tous ces éléments en sky, on a l'impression qu'on est complètement dominé par les objets. Ils sont extrêmement bien faits. Et par-dessus, il y a des personnages qui ont l'air pas très bien cousus. Un petit peu tout déguingandés, comme des pantins justement. C'est un petit peu nous. Un peu trop attachés à ces objets de consommation. Et on se laisse dominer. Alors que finalement, les petits rats, les petites souris qu'on voit, qui sont en train de grimper, elles vont finir par détruire tout ça. Après cette salle assez majestueuse, on rentre dans un espace beaucoup plus intime. Un peu comme si on se retrouvait dans une maison. Il y a d'ailleurs un papier peint, qui est composé entièrement d'utérus fleuri, d'utérus qui vole. Annette Messager l'a créée en 2017 pour la Villa Médécis. Et on comprend qu'elle a voulu faire de l'utérus un étendard de fierté. Le dessin est très important dans la pratique d'Annette Messager. Et récemment, les dessins sont rentrés carrément dans les installations. Et donc c'était important de montrer l'œuvre Maison Lumineux, justement, qui date de 88. Alors de loin, on a l'impression que c'est très précieux. Et quand on s'approche, ce sont des injures à l'égard de la jante masculine. D'un coup, on se retrouve face à un immense voile rouge. Une forte respiration qui sont données par quatre ventilateurs qui font gonfler une soie rouge qui se développe comme ça. Il y a des lumières qui s'allument en dessous. C'est nos petites choses qu'on a abandonnées, peut-être. Ces éléments qui sont là, on n'arrive pas tellement à deviner ce que c'est. Est-ce qu'on est un petit peu comme Pinocchio ? Parce qu'on est perdu dans le ventre de la baleine. Enfin, c'est une expérience très étrange. Et je pense que chacun va y trouver quelque chose de différent. Pour la Biennale de Lyon de 2000, elle avait créé une carte de France. Elle l'a appelée « Faire des cartes de France ». Donc, il y avait cette immense carte de France faite en peluche, en morceaux de peluche. La France, elle est pleine d'identité. Et ce qui fait son unité, c'est justement tous ces morceaux, en fait. Avec un grand dessin qu'elle a créé par rapport au confinement qu'on a tous vécu. Elle a aussi écrit « France, Rance, Rance, Rance ». En fait, quand on est effectivement entre soi, qu'on n'a plus l'occasion de voir l'autre, on se racornit, on devient tout Rance. Finalement, cette œuvre qu'elle avait faite pour « Partage d'exotisme », elle reprend tout son sens avec ce qu'on a vécu récemment. Et pour les deux salles suivantes, on a la chance de pouvoir suivre Annette Messager qui va nous parler de la marrelle du temps et de la revanche des animaux. Alors ici, nous sommes devant une série que j'ai appelée « Tête à tête ». Je me suis rendue compte, je venais d'être opérée, que j'étais une vieille personne, ce que je ne savais pas. Et puis après, il y a eu tout de suite après le confinement, où j'étais vulnérable, où j'étais à risque, enfin bref, boum, 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 si je puis dire. Et je me suis dit « Bon, on va voir, je vais rendre la mort grotesque, je vais faire des têtes de mort pour contrer cette histoire de mort, de vulnérabilité ». Mais il y a une sorte de, dans le dessin, que je ne trouve pas ailleurs, de poésie, de simplicité, comme je dis souvent, des haïkus en poésie, des choses très simples, très courtes et très condensées. Dans cette pièce, nous avons quelques têtes de peluche qui semblent très colorées par rapport à une espèce de ville ou de région ou de cité très noire, très carbonisée, où plusieurs monuments sont un peu détruits. Il y a Pinocchio, mais en pantin, pas en humain. C'est une merveille pour un sculpteur de créer quelque chose qui devient humain. C'est une sorte de rêve. C'est un peu l'image de l'artiste, Pinocchio, pour moi. Pour la première fois, Annette Messager, elle a enregistré sa voix et d'emblée, quand vous rentrez dans le hall, vous entendez des échos « comme si, comme si, comme si ». Donc ça devient une ritournelle. Et pour finir l'exposition, on réentend aussi le « comme si ». Alors on a traversé des passages difficiles, on a vu des squelettes, on a parlé de la mort. Mais d'une certaine façon, avec ce « comme si », on revient à quelque chose de plus positif. Et dans « comme si », il y a « comme », « comme », qui est le terme « jouir » en anglais. Donc on est tous invités à réenchanter, rejouir de notre vie peut-être, à travers le regard d'Annette Messager. Comme si, comme si, 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 si.